pourquoi tout j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto où on va tout simplement glissé donc une photo souvenir où je vais tout simplement remercier donc ma famille et mes amis d'être venus pour célébrer donc mon diplôme donc j'avais fait une petite fête un dimanche midi donc le 28 août où donc j'avais décidé de fêter donc mon diplôme pour cela on avait fait une petite séance photo donc avec toute ma famille tout le monde n'y est pas je ne vais pas non plus vous faire montrer donc les photos que j'ai pu prendre tout simplement parce que je n'ai pas demandé l'autorisation à ma famille ou mes amis pour que je puisse leur faire mon pas vous faire montrer les visages donc sur youtube donc vu que je n'ai pas demandé je ne préfère préfère pas vous les montrer par contre vous allez me voir faire le montage donc sur canvas puisque je vais utiliser canvas pour pouvoir faire un petit montage de photos où j'ai fait un petit texte également donc ça vous allez le voir donc juste après cette vidéo donc je vais mettre tout simplement les photos souvenirs dans des cadres photos magnétiques donc c'est un lot de deux j'ai eu ça donc dans les bacs à le clair vous avez tout le guide comment ça se passe j'ai payé ça donc d'euros à l'intérieur vous en avez deux c'est vraiment très très simple il marque donc nuit toi du cadre et d'une photo fait glisser la photo dans le cadre et après on peut coller tout simplement ce cadre photo dans sur le vin sur le frigo je vais vous en ouvrir un je vais vous présenter un petit peu comment ça se présente voilà donc là à l'arrière on a ce qui est magnétique et ici on peut glisser donc une photo donc on peut glisser une photo de 10 par 15 voilà donc moi je vais imprimer donc mes photos donc pour cela vous allez avoir besoin donc de cadres photo magnétique voilà donc j'en ai pris 4 qui me fait 2 4 6 8 cadres je pense pas en avoir besoin de 8 1 je pense que je suis fait si mon stage et vous allez avoir besoin de papier photo donc seul cela c'est tout simplement de chez action et d'une imprimante pour pouvoir imprimer donc vos photos voilà donc j'espère que ce tuto vous plaira et puis un bon visionnage et je vous dis que ah 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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